Dans ma précédente vidéo parlant de la complicité, j'avais dit ceci, mais j'en parlerai sûrement une prochaine fois, ça commence à faire long, tout comme j'expliquerai chaque ordre de grandeur du tableau dans une autre vidéo. Je vais donc vous expliquer les complicités les plus importantes, c'est-à-dire celles qu'on trouve habituellement. Je vais les dénoncer par ordre du plus petit au plus grand. Avant toute chose, il faut savoir que la définition d'une complicité en général est écrite de sorte à dire qu'elle dépend de la taille des données données en paramètres d'un algorithme. Et donc, la quantité de ressources dont a besoin cet algo va être représentée par une fonction mathématique prenant en paramètre ces données. Je vais donc vous donner à chaque fois sa définition formelle, mais on ne va pas se le cacher, les définitions sont parfois un peu compliquées à comprendre. Du coup, je vais les expliquer avec mes propres mots, entre guillemets, pour que ça soit bien plus compréhensible. Alors c'est parti ! Je vais commencer par la complicité constante. Que ce soit grand O de 1, ω de 1 ou θ de 1, on aura la même logique, mais pas dans le même contexte pour chacun. Donc je rappelle du fait, grand O c'est la complicité dans le pire des cas, ω c'est la complicité dans le meilleur des cas, et θ c'est la complicité à la fois dans le meilleur et dans le pire des cas. Au pire, je vous mets une fiche sur la droite qui vous redirige vers la vidéo sur la complicité pour en savoir plus sur ces symboles. Donc je vais partir du principe que vous savez ce que c'est. Bref, la complicité constante exprime qu'un algorithme effectue sa tâche de manière instantanée. Grosso modo, ça peut se traduire par un accès en mémoire pour la complicité en espace, ou bien un type d'horloge d'un processeur pour la complicité en temps. Par exemple, accéder à une case mémoire dans la RAM est constant, et heureusement car sinon bonjour est latence. Mais dis-moi Jamy, quand tu dis instantanéité, ça correspond à quelle valeur en seconde pour l'ordinateur ? Ah, bonne question j'inspectateur et il y en a même pas que moi. L'instantanéité dépend de la technologie utilisée, et plus on avance dans le temps, et bien plus c'est rapide. C'est pour ça que dans le tableau on peut retrouver la valeur 10 nanosecondes, mais c'est à titre purement théorique. La deuxième complicité est la complicité logarithmique. Concrètement, si on a un algo qui coupe en k morceau la taille des données, et qui s'occupe uniquement d'une partie de ses k morceaux, donc en ignorant le reste, alors c'est un algo de complicité logarithmique. Et pour calculer théoriquement le temps de calcul de ce genre d'algo, on utilise le log en base k, car la base du log correspond au nombre de morceaux obtenus. Et bien évidemment, on met la taille des données en paramètres dans la fonction. Les exemples assez connus sont le k ou k vaut 2, donc quand on coupe la taille des données en 2, avec les algos de tri et la recherche dichotomique utilisant la méthode divisée pour régner. La méthode divisée pour régner consiste à diviser un problème en un sous-ensemble de problèmes plus simple à traiter afin de résoudre le problème lui-même. Bref, je vais vous montrer deux exemples d'algos qui utilisent la méthode divisée pour régner, et la première est la recherche dichotomique. On verra le deuxième exemple quand on parlera de la complicité nlogen. Pour ce qui est de la recherche dichotomique, ça consiste à rechercher un élément dans une structure auquel on peut ordonner ses éléments. Donc ça peut être dans les arbres binaires de recherche, des listes ou des tableaux d'entiers par exemple. A partir de là, on peut appliquer le raisonnement suivant. Imaginons que nous avons un tableau contenant des nombres triés par ordre croissant, et on veut savoir si un nombre qu'on choisit est dans ce tableau. Disons que pour cet exemple, je cherche à savoir si 50 est dans le tableau. Un des algos qui marche est de parcourir le tableau de gauche à droite, c'est-à-dire élément par élément, et ensuite comparer chaque nombre pour savoir si 50 est dans le tableau. Et au passage, faire ça, ça s'appelle faire de la recherche séquentielle, le fait de recharger élément par élément. Mais vu que le tableau est trié, on peut concevoir un algorithme encore plus efficace que ça. Ce que je peux faire, c'est de couper mon tableau en deux, enfin, deux parties plus ou moins égales, et de comparer l'élément qui coupe mon tableau en deux. Ici, c'est 37. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer 37 à 50, et voir s'il est plus grand ou plus petit que lui. Ou alors, s'il s'agit bien de 50. Et si c'est 50, bah, on a gagné. Bon, dans ce cas, ce n'est pas 50, étant donné que c'est 37, et 37 n'est pas égal à 50. Et je remarque aussi que 37 est plus petit que 50. Donc, ce que je peux conclure, c'est que 50 ne se situe pas à la partie gauche de 37. Car, étant donné que le tableau est trié, tous les nombres à gauche de 37 est plus petit que lui, et donc plus petit que 50. Ça veut dire que 50 se situe forcément dans la partie à droite de 37. Car, tous les nombres à droite de 37 sont plus grands que lui, et donc forcément, 50 est sûrement à l'intérieur. Bref, de là, je réappuie que la même logique, en prenant cette fois-ci la partie à droite de 37, car c'est la partie la plus pertinente. Comme je l'ai expliqué. Je vais donc recouper mon tableau en deux parts plus ou moins égales, enfin, mon sous-tableau. Et cette fois-ci, c'est 49 qui est le milieu du tableau. Donc, je refais la comparaison pour savoir si 49 est plus grand ou plus petit que 50, ou si c'est égal à 50. Bon, là, c'est toujours pas le cas, c'est toujours plus petit que 50. Donc, je vais me concentrer, encore une fois, sur la partie à droite de 49, pour les mêmes raisons que pour 37. Donc, là, on a un tableau, enfin, un sous-tableau contenant un seul élément, donc pas besoin de couper en deux. J'ai juste à faire la comparaison, et je remarque que 50 est bien égal à 50. Autrement dit, nous avons bien trouvé 50 dans ce tableau. Après, la logique est pareille quand on cherche un nom qui est plus petit. Donc, au lieu d'aller vers la droite, on ira vers la gauche. C'est la même logique, mais inversée. Donc, on a vu qu'avec un tableau trié, on peut ignorer la moitié des données présentes dans le tableau à chaque itération. Et c'est pour ça que c'est logarithmique. Si on compare la recherche séquentielle et la recherche dichotomique, on s'aperçoit que dans le pire des cas, la première parcourt tout tableau, donc, a fait 7 itérations, là où la deuxième ne fait que 3 itérations. Et c'est presque la moitié de 7. Bon, là, c'est un hasard que ça fasse presque la moitié, mais... Mais il faut savoir que la recherche dichotomique trouve sa force quand le tableau contient un nombre très grand d'éléments. Et ces éléments, bien qu'ils soient triés, doivent être répartis de manière plus ou moins aléatoire. Et pas de manière régulièrement répartie. Car dans ce cas-là, l'algorithme est moins efficace, et dans ce cas-là, il faudrait utiliser un autre algorithme. Mais bon, j'entre pas dans les détails, et je pense que vous avez compris le plus important. Donc, passons à la complicité suivante. Troisième complicité qui est la complicité linéaire. Sa définition est, je me cite, Cette complicité, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente sur la complicité, mais, globalement, c'est l'une des complicités les moins abstraites. Comme dit dans la vidéo, son temps de calcul dépend de la taille de ses données, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Par exemple, monter des marges d'escalier est de complicité linéaire, car pour monter un étage, il faudra monter les 7 marches, si on a 7 marches. Et si on veut aller à l'étage supérieur, il faudra monter 7 marches de plus. Et les marches ici sont les données. Autre exemple de la vie de tous les jours, une file d'attente est de complicité linéaire. Si on part du principe que pour chaque personne, on aura plus ou moins le même temps à leur accorder. D'ailleurs, l'exemple précédent avec la recherche séquentielle est de complexité linéaire. Car on compare élément par élément, et si on avait deux fois plus d'éléments, on prendra deux fois plus de temps pour parcourir le tableau. Quatrième complexité qui est la complicité quasi-linéaire. La complicité quasi-linéaire peut se voir comme étant la fusion de la complicité linéaire et la complicité logarithmique. Un exemple d'algo qui est quasi-linéaire est un algo qui trie un tableau en l'utilisant la méthode divisée pour unier. Prenons ce tableau rempli de nombres. On souhaite pouvoir le trier par ordre croissant, mais comment faire ? C'est une question rhétorique. Une méthode naïve serait de dire, ok, j'ai juste à parcourir le tableau et à trouver le plus petit élément, puis à le mettre dans la première case du tableau. Je refais la même logique pour la deuxième case, en portant cette fois-ci de la deuxième case du tableau, car je cherche maintenant la deuxième valeur la plus petite de mon tableau. Je refais pareil pour la troisième case du tableau, la quatrième, jusqu'à atteindre la dernière case du tableau. C'est cool, ça marche ! Mais c'est pas très intéressant. En fait, on passe son temps à faire des allers-retours en réutilisant plusieurs fois les mêmes valeurs, c'est-à-dire en les comparant et en les changeant de place, et au final, on se retrouve avec une complicité n², que j'expliquerai plus tard, ne vous inquiétez pas. Mais retenez ça. Du coup, une version plus élégante serait de couper le tableau en deux, puis encore en deux, jusqu'à avoir un tableau à un élément, car trier un tableau à un élément, c'est facile et rapide. Il suffit après de revenir dans le sens inverse en triant les éléments pour obtenir deux sous-tableaux bien triés. Une fois qu'on a deux bouts bien triés, il suffit de regarder pour chaque sous-tableau la première case et de les comparer afin de constituer le tableau final. Donc, dans cet exemple, j'ai ces deux sous-tableaux triés. Je regarde si 35 est plus petit que 5, ce qui n'est pas le cas, donc je mets 15 dans la première case du tableau, du tableau final, et je recommence. Je regarde maintenant si 35 est plus petit que 20, ce qui n'est pas le cas, donc je mets 20 à la deuxième case du tableau final. Là, je regarde si 35 est plus petit que 49, ce qui est le cas, donc je passe 35 ici, et je recommence. Je regarde si 37 est plus petit que 49, ce qui est le cas, donc je le mets là, et je recommence. Je fais pareil pour 45 et pour 49, et je mets 45 en bas, car 45 est plus petit que 49. Enfin, je compare 49 et 50, et c'est 49 qui est plus petit, donc je le mets en bas et j'ai terminé. Maintenant, voyons voir pourquoi cet algo est de complicité quasi-linéaire. C'est logarithmique, car on a divisé le tableau à chaque fois pour éviter de traiter toutes les données en un coup, et donc ravor les mêmes problèmes que pour le tri naïf, avec le fait qu'on réutilise tout le temps les mêmes valeurs plusieurs fois. Et c'est linéaire, car pour trier les éléments, on a dû les comparer. Et donc, la comparaison dépend de la taille des données du tableau. Enfin, si on a une multiplication entre le n et le log n, ça vient du fait que l'opération de division et l'opération du tri se font en même temps. Que ce soit en version récursive ou itérative, on aura dans la fonction de division un appel à la fonction de tri. La méthode divisée pour régner se voit donc par la division du tableau en sous-petits tableaux à trier. Ces sous-petits tableaux à trier sont donc des sous-problèmes du problème principal, qui est, je le rappelle, de trier le tableau lui-même. Et là, la résolution de ces sous-problèmes est bien plus simple que le problème lui-même. On évite alors une redondance dans le parcours du tableau tel qu'on a vu dans le premier exemple de tri. Évidemment, je ne suis pas entré dans les détails de cet algo pour éviter que ça fasse trop long, et puis de toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo. Dans tous les cas, cette méthode s'appelle le tri-fusion, mais il y en a d'autres de ce type. On aborde maintenant les complexités qui demandent beaucoup de ressources quand la taille des données est très grande. La complexité quadratique, ou n², signifie que le temps d'exécution est le carré de la taille des données données en paramètres de l'algo. Un exemple assez concret est le parcours d'un tableau à deux dimensions. Si on a un tableau à deux dimensions, d'un million de lignes et de colonnes, et qu'on souhaite savoir la position de la case rouge, alors dans le pire des cas, si la case rouge se situe dans la dernière case du tableau, il faudra parcourir toutes les cases du tableau, soit 1000 milliards. La définition de la complicité quadratique s'applique aussi à la complicité n³, sauf que cette fois-ci, le temps d'exécution n'est plus le carré de la taille des données, mais le cube de la taille des données. La complexité quadratique et cubique sont des cas particuliers de n puissance k. De ce fait, une complicité n³ signifie que le temps d'exécution et la puissance k de la taille des données données en paramètres d'un algo k est totalement dépendant de n. Mais on trouvera généralement des complicités quadratiques et cubiques. Ceci dit, on peut reconnaître cette complicité en regardant le nombre de boucles imbriquées dans un algo. Car comme dit dans la vidéo précédente, L'imbrication de boucles donne une complicité dont la multiplication de chaque complicité de chaque boucle, dans le pire des cas, donne la complicité finale. Pour l'exemple du tri naïf, si on décide de faire la fonction, on devra créer deux boucles correspondantes à deux logiques bien distinctes, mais qui se complètent. 1. Je dois parcourir le tableau case par case pour trier mon tableau. 2. Je dois parcourir mon tableau ou une partie du tableau pour trouver le plus petit nombre de ma case actuelle. De ce fait, on a besoin de deux boucles. Une pour la case à trier, et l'autre pour la recherche du nombre à mettre dans la case. Et vu que l'une a besoin de l'autre, on a besoin de la deuxième logique imbriquée dans la première logique. La dernière complexité est la complicité exponentielle. En fait, la fonction exponentielle est étroitement liée à la fonction logarithmique. Là où la complicité logarithmique assure que son temps d'exécution sera divisé par 2, un algo de complicité exponentielle verra son temps de calcul multiplié par 2 quand on incrémente de 1 la taille de ses données. Et à cause de ça, il est impossible d'exécuter un algo de ce type sur un ordinateur actuel. A cause du temps monstre qu'il lui faudrait pour résoudre un problème. A la limite, on pourrait, mais si et seulement si, on sait que la taille des données à traiter est très petite. Un exemple d'algo exponentiel est le problème SAT. On a une formule logique et on veut savoir quelle valeur de chaque variable doit-on choisir pour rendre cette formule à vrai. Une formule logique du problème SAT est composée de la manière suivante. On a pour commencer des variables, qu'on nomme littérales. Ces valeurs peuvent prendre la valeur vraie ou la valeur fausse. On a des clauses qui sont en fait des formules logiques séparant les littoraux par des élogiques ou des oulogiques. Quand chaque littéral est séparé par un élogique, on dit que c'est une conjonction de clauses. Et dans le cas contraire, quand chaque littéral est séparé par un oulogique, on dit que c'est une disjonction de clauses. Enfin, on a soit des élogiques ou des oulogiques qui séparent chaque clause. Voilà, ça c'était la définition formelle. Maintenant, revenons à notre problème avec un exemple. Et vu que ça va traiter de la logique propositionnelle, je vous conseille fortement d'aller voir, avant de continuer, la vidéo qu'a fait mon pote sur la logique propositionnelle en 6 minutes. Je vous mets le lien en description et en fiche. Bref, sur ce, je continue. Par exemple, si j'ai A ou B et C, et que je souhaite rendre cette formule à vrai, il faut que C soit forcément à vrai, et que A ou B soit à vrai pour que la formule soit vraie. De ce fait, on a trois cas où la formule est à vrai. Le cas où A est faux, B est vrai et C est vrai. Le cas où A est vrai, B est faux et C est vrai. Et le cas où tout le monde est à vrai. Si on fait la table de logique de cette formule, on se rend compte qu'on a dû tester jusqu'à huit possibilités. Et au passage, la formule permettant de connaître le nombre de possibilités est 2 puissance, le nombre de variables. Si vous vous demandez pourquoi 2, c'est parce qu'on a deux valeurs possibles par variable. Et pour trouver toutes les combinaisons possibles, on multiplie juste les possibilités de chaque variable entre elles. C'est la même logique que la factorielle, mais bon, je digresse. De ce fait, tester huit possibilités sur une petite formule, ce n'est pas très long. Mais quand on ajoute une variable, on incrémente de 1 la taille des données, et on multiplie par 2 le nombre de possibilités à traiter. Et plus on a de variables, plus il y a de possibilités à gérer. D'ailleurs, le problème 7 ne s'arrête pas qu'elle l'a. En fait, on a découvert que si on avait juste deux clauses, c'est-à-dire deux variables par E, on arrivait à trouver une solution en un temps convenable. Mais quand on décide d'avoir plus que deux clauses, c'est-à-dire avoir trois clauses, quels clauses, un clause, etc., on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, le problème était difficile à résoudre. Et les solutions envisagées ne pouvaient pas être obtenues en un temps convenable. Voilà, je vous ai donc expliqué toutes les complexités que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. Du coup, passons à la conclusion. Il existe donc une séparation entre les complicités que j'ai présentées dans la vidéo et la complicité exponentielle, voire les complicités plus gourmandes qu'elle, notamment la complicité factorielle pour une cité que elle. Et la raison est simple. Toutes les complicités, donc linéaires, constantes, logarithmiques, quasi-linéaires, sont des complicités dites polynomiales. et peuvent être exécutées par un ordinateur. Et quand je dis qu'un ordinateur peut l'exécuter, ça veut dire qu'on va avoir une réponse en un temps raisonnable. Et on considère que ces complicités-là sont faciles à résoudre. Tandis que les autres, les complicités non polynomiales, sont considérées comme étant des problèmes difficiles à résoudre et ne peuvent pas être exécutées par un ordinateur. Parce qu'elle ne peut pas donner en un temps raisonnable une solution à un problème donné. Le temps d'attente estimé peut monter dans la barre des années, voire des siècles, comme ça peut être le cas avec la version récursive de la fonction de Fibonacci. Mais bon, parfois on peut se permettre de les exécuter si on sait que la taille des données à traiter est très petite. Pour aller plus loin, des exemples de complicités non polynomiales de ce genre, vous en verrez dans les problèmes de décision et plus précisément dans la théorie de la complexité. Le problème SAT fait partie des problèmes NP complet que j'expliquerai dans de futures vidéos. Mais attention, il ne faut pas oublier que ça reste très théorique tout ce que je dis et que la complicité décrite de cette sorte est un moyen d'évaluer théoriquement un algo tout en faisant abstraction de la machine auquel il est exécuté, ainsi que son contexte d'exécution. Et puis, si on détermine qu'un algo est de complicité exponentielle, ça ne veut pas dire qu'on doit tout abandonner. Car dans la pratique, il y a une différence entre ce qu'on conclut théoriquement et ce qu'on peut faire. Dans le cas des trois SAT, par exemple, lorsque le nombre de variables est beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit que le nombre de clauses, on sait le résoudre rapidement. Du coup, dans la pratique, on peut résoudre un bon nombre de problèmes théoriquement difficiles à résoudre, mais cela demande d'être simplement très prudent. Donc, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qui est dit et il faut se dire que calculer la complicité de cette manière donne une idée du temps de calcul d'un algo, ce qui peut vous aider dans certains choix dans la programmation. Ou pas que d'ailleurs, ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Voilà qui conclut la vidéo. En fait, je me rends compte que je ne mets pas de message de fin dans mes vidéos. Donc voilà. Normalement, les prochaines vidéos à venir, si je n'ai pas la flemme, parleront de la théorie des automates ou des problèmes à une paix complète. Enfin, je verrai. Sur ce, prenez soin de vous et en espérant que ça vous a aidé. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada